Il y a pas mal d'études qui commencent à arriver sur le fait qu'il y a d'autres tumeurs qui débarquent alors qu'elles avaient quasiment disparu en fait. Salut à tous, vous êtes beaucoup à vous demander si vous devez stériliser votre chienne ou pas. Je vais essayer de vous aiguiller et surtout de vous donner des infos que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Première info qu'on vous donne souvent, stériliser avant les premières chaleurs, ça évite quasiment 100% des tumeurs mammaires qui sont les premiers 4 cancers chez la chienne. C'est vrai, sauf qu'il y a pas mal d'études qui commencent à arriver sur le fait qu'il y a d'autres tumeurs qui débarquent alors qu'elles avaient quasiment disparu en fait. Il y a eu une étude très récente sur le Rottweiler qui pourrait démontrer qu'en stérilisant avant les premières chaleurs, on faisait remonter à la 3 ou 4ème position l'ostéosarcome, c'est-à-dire le cancer des os. Donc, à l'heure d'aujourd'hui en fait, la réalité c'est qu'on n'a pas énormément de recul sur une stérilisation avant première chaleur ou après première chaleur. Une tumeur mammaire peut s'opérer, dans la plupart des cas, peut se traiter en fait. Sauf que le cancer des os, pour le coup, votre chien, il est mort. Petite précision importante, passé 3 ans, il n'y a plus aucun intérêt à stériliser, vous ne diminuez pas les chances de développer une tumeur mammaire. Souvent on vous dit, chien stérilisé, chien qui grossit. C'est un gros raccourci surtout. Et ça leur permet surtout d'aller vous vendre après des croquettes stérilisées qui sont en fait des croquettes de mauvaise qualité. Alors le principe, il est simple, vous enlevez un organe, résultat, le corps de la chienne, la cheminée, a besoin de moins d'énergie pour pouvoir fonctionner. Comme elle a besoin de moins d'énergie, forcément, si elle mange la même chose qu'avant, elle va prendre un peu plus de poids. Quand vous donnez une croquette stérilisée, souvent le principe, il est tout simple, elle est chargée de fibres solubles qui vont gonfler dans l'estomac pour donner un effet de satiété. Mais en revanche, elles sont de moins bonne qualité, puisque moins riches en protéines animales surtout, plus riches en céréales, notamment à cause des fibres. Et vous oubliez la chose la plus simple à faire, c'est garder la même ration alimentaire, soit la réduire un tout petit peu. Quand je dis un tout petit peu, c'est entre 0 et 10%. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, une chienne qui vient d'être stérilisée, c'est pas une chienne malade. Vous lui avez pas enlevé une tumeur, donc résultat, ne faites pas comme si elle était malade. Elle est stérilisée, vous laissez passer les 15 jours, et après, on repart faire de l'exercice, on repart en balade, on repart s'amuser. Et du moment qu'elle a une dépense énergétique qui permet de couvrir ses besoins, il n'y a aucune raison qu'elle grossisse. Si vous vous demandez encore comment stimuler ses balades, comment lui faire faire plus d'exercice, on vous explique tout ça dans la formation Esprit Dog. Si vous stérilisez une chienne de grand gabarit, on va partir d'un principe au-dessus de 40 kg, en la stérilisant, vous lui offrez 20% de chance à peu près d'être incontinente. Et ça peut apparaître un an, un an et demi après, mais jusqu'à 5 ans après. Et bien souvent, vous vous trompez de diagnostic, puisque vous pensez que votre chienne n'est plus propre, alors qu'en fait, elle ne peut plus tout simplement se retenir. Il y a des médicaments pour parer à ça, on va lui balancer des oestrogènes, attention quand même, il y aurait des effets secondaires un peu gênants, notamment d'autres formes de cancer qui pourraient apparaître. Petit aparté pour le mâle, en ce qui concerne l'idée reçue, que ça le rendrait moins agressif grâce à la castration. En gros, vous réduisez la testostérone, la testostérone c'est ce qui donne un petit peu l'influx nerveux, et résultat, quand c'est hormonal, mais c'est très rarement hormonal chez un chien, à ce moment-là, ça va l'atténuer ou l'apaiser. Mais en revanche, ne commencez pas à rêver, c'est une fois sur dix. Donc pour faire simple, vous avez des avantages et des inconvénients à la stérilisation. Moi je pense surtout qu'il faut être très pragmatique, si vous avez un mâle à la maison entier, et que vous récupérez une femelle, et que vous ne voulez pas faire de portée, stérilisez à 100%, ne vous posez même pas la question. Si vous avez une femelle, vous ne souhaitez pas de portée, vous ne souhaitez pas les inconvénients qui vont avec les périodes de chaleur, à savoir la garder en laisse à chaque période de chaleur, parce que s'il y a un mâle, il y a risque d'accouplement, les probables fugues qu'il pourrait y avoir, même si ça touche beaucoup moins les femelles que les mâles. Vous l'avez compris, la stérilisation c'est avant tout une question de bon sens, c'est selon l'environnement de la chienne et votre façon de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada